19h sur CNews, merci d'être avec nous pour face à Philippe Devilliers. Cher Philippe, bonsoir. Bonsoir Eliane, bonsoir Geoffroy. Geoffroy le jeune, est-ce que vous allez bien Geoffroy ? Je le dis aux téléspectateurs, toujours transparent, vous m'avez dit j'ai besoin de vous annoncer quelque chose en début d'émission. Parce que cette semaine j'étais mardi à Aubagne pour la fête de Cameroun de la Légion étrangère et je me suis fait arrêter toute la journée, mais toute la journée, par des militaires, par des soldats, des légionnaires, des gens aussi qui étaient venus qui m'ont parlé uniquement de l'émission de Philippe Devilliers. Tous ils m'ont dit le vendredi soir, on ne rate jamais, etc. C'était absolument dingue, ça ne m'est jamais arrivé. Donc je voulais vous le dire, je voulais profiter de ce moment. Je les remercie parce que ça fait très plaisir. Et Philippe, il faut que vous veniez l'année prochaine avec moi à Cameroun, à Aubagne parce que vous allez être accueilli comme une rockstar. C'est agréable de savoir ça, Philippe. Mais en plus, la Légion étrangère, c'est mythique pour un fils. et un frère de soldats. On parlera justement des soldats français en fin d'émission, on ne dit rien. Et on parlera dans un instant du courage. Philippe Devilliers, l'histoire se répète malheureusement à Sciences Po. C'est l'histoire sans fin, signe que les concessions du directeur provisoire Jean Bassère ni les débats organisés cette semaine n'ont absolument rien changé. Bien au contraire, ce vendredi, Sciences Po Paris a une nouvelle fois été fermé. 91 étudiants ont été délogés selon la préfecture. Vous les voyez donc très heureux d'avoir une nouvelle fois bloqué Sciences Po Paris. Il y a un mot qui me vient à l'esprit, Philippe Devilliers, c'est l'échec. Quel échec quand on voit ces images ? Alors en fait, ce qui est frappant à Sciences Po et par effet de ricochet dans les universités françaises qui s'arrêtent de travailler, c'est, vous avez raison, l'échec, c'est-à-dire le manque de fermeté. Vous savez, en 68, De Gaulle disait le dialogue. Oui, là je suis en lit, non. Et il avait ajouté une phrase qui était assez remarquable. Les étudiants sont faits pour étudier et les enseignants pour enseigner. Tout est dit. Or là, on a des étudiants qui sont faits pour débattre. Donc ça ne peut pas marcher. Donc l'échec de la fermeté, il n'y a plus d'autorité. Comme disait Marie-France Garraud à Charles Plascois devant moi, mon pauvre Charles, on n'est plus gouverné. C'est clair. Et la deuxième chose qui est beaucoup plus grave, c'est que Sciences Po est à la fois la tête de pont avancée des universités américaines gangrénées par le wokisme et en même temps l'avant-garde de ce qui nous attend lorsque le pays sera lui-même entièrement gangréné par la nouvelle idéologie décoloniale. Et je pense que les Français n'ont pas encore pris conscience de ce que ça veut dire l'idéologie décoloniale. Je souhaite qu'on en parle pendant ce moment. L'idéologie décoloniale, c'est la revanche des damnés de la Terre qui maintenant disent, allez, on leur fait la peau. Et ça commence comme d'habitude par les universités. N'oublions jamais que mai 68, ça a commencé avec Berkeley. Mai 68, c'était la révolte mimétique des étudiants de Berkeley. Et là, on a la révolte mimétique à Sciences Po grâce à la discrimination positive. Honte à ceux qui ont installé Richard Descoings. La discrimination positive. Il a voulu jouer les Américains. Et donc, il a joué l'Américain. Et on a l'Amérique en France. C'est-à-dire un pays qui est un empire qui se décompose. Donc, Sciences Po, je ne reconnais plus Sciences Po, mais je ne reconnais plus la France. C'est-à-dire qu'en fait, Sciences Po, il faut bien regarder Sciences Po. C'était l'excellence. Et voilà ce qu'ils en ont fait. Et ils sont incapables avec cette madame Rotaillot. La ministre de l'Enseignement supérieur. Je n'arrive pas à retenir son nom. Bon, elle n'est pas faite pour ça. Il y a peut-être quand même des sources d'espoir. Pourquoi ? Parce que je vais vous proposer un témoignage. Il s'appelle Pierre-Alexandre Zal. Lui aussi, il est étudiant à Sciences Po. Mais contrairement aux 91 militants, il n'était pas en train de bloquer, lui. Et il représente peut-être cette majorité silencieuse. Et il a pris la parole. Il a eu courage de prendre la parole en connaissant les risques qui pouvaient en découler. Il était l'invité de Pascal Praud cette semaine. Écoutez. Aujourd'hui, Sciences Po est dans une situation d'une extraordinaire gravité à cause justement de cette minorité étudiante qui parle beaucoup, qui est très bruyante et qui est en train de scier la branche sur laquelle on est tous assis. Donc en fait, on est menacé aujourd'hui par cette minorité. Et puis vous avez en face une direction qui ne dit rien, qui cède tout. On pourrait même se demander si on a encore une direction. Parce que voilà, ça fait 5 ans, 6 ans que je suis à Sciences Po. Et en réalité, j'ai connu deux directions, deux administrations provisoires. Il n'y a pas de cap, il n'y a pas de vision, il n'y a pas d'autorité. Et donc en fait, tout est permis. Et aujourd'hui, des étudiants comme moi qui veulent simplement travailler, on est livrés à nous-mêmes. On a été tellement indignés avec certains camarades de l'école de droite du communiqué qu'on a vu tomber vendredi soir après ce qui s'est passé toute la journée de vendredi, qu'on s'est dit qu'on devait réagir spontanément. Et voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je prends la parole. Honnêtement, je sais le risque que je prends. Parce qu'après, je sais le harcèlement qui va en découler, etc. Mais ça me semble important. Parce que sinon, après, la réputation de cette école, elle va être salie par ces minorités qui ne travaillent pas, par ces minorités qui vont salir tout le monde et qui vont nous empêcher, nous, de pouvoir aspirer aux carrières qu'on envisage. Geoffroy Lejeune, vous avez une question pour Philippe De Villiers. C'est vrai qu'il est courageux, ce garçon, et il est en train de déplorer le manque de courage de sa direction. Quelle est votre définition, à vous, du courage ? C'est la phrase de Jacques Mopilier, que vous connaissez peut-être. Le courage s'accomplissait en lui, comme la marche ou la respiration. C'est à cette phrase que je pense en regardant ce jeune étudiant. Et je me dis, au fond, le courage, c'est un instinct. Ce n'est pas le contraire de la peur, c'est la peur surmontée. Ce jeune homme voit clair, il discerne, il est courageux. Et pour répondre à votre question, Vous, vous avez vu cette semaine le courage au feu, mardi, à Aubagne. Le courage au feu précède le courage au forum. Le courage militaire précède le courage civil. Mais il y a une vertu siamoise, en fait, qui les relie. Le courage militaire, c'est l'idée de mettre au-dessus de sa vie Quelque chose qui lui est supérieur. Quelque chose qui dépasse la vie et qui s'appelle l'honneur. Qui s'appelle l'offrande de sa propre vie. Heureux ceux qui sont morts dans une juste guerre. Heureux les épis mûrs et les blés moissonnés. Alors le courage civil, le courage des autorités civiles, Il prend la forme d'un service. C'est un paradoxe de dire ça aujourd'hui. Le pouvoir est un service. Ça n'est pas une consommation. Le pouvoir, il est sacrificiel. Une grande, une haute politique, elle est sacrificielle. On se sacrifie. Et je pense en cet instant, en disant cela à Solzhenitsyn, Le déclin du courage, où il décrit l'hédonisme et le consumérisme politique. Alors il y a, en fait, trois formes de courage. Il y a le courage d'abord de voir. C'est le plus difficile. La lucidité, cette blessure est la plus proche du soleil. Le courage de voir ce que l'on voit. Le courage de voir qu'un pays s'abîme. Le pouvoir de voir le changement de peuplement, l'éclipse de l'intelligence. Le pouvoir de voir que le système occidental va vers son état ultime d'épuisement spirituel. Ensuite, il y a le courage de dire. Encore plus difficile. Courage de dire, ça veut dire accepter le contre-temps. Accepter d'oser braver les lieux communs et d'appliquer la recommandation de Richelieu. Il faut gagner la rive comme les rameurs en lui tournant le dos. Et enfin, le courage de faire, c'est-à-dire de se laisser habiter par le souci exclusif du bien commun, quitte à devoir accepter le statut de paria. C'est le courage d'aller plutôt sur les cimes que dans la vallée. Dans la vallée, on récolte. Sur les cimes, on prend l'air frais et parfois piquant. Je pense souvent, et vous m'y faites penser, à une pièce extraordinaire de Monterland. Le maître de Santiago. Il réunit les chevaliers de Saint-Jacques. Et devant eux, il oppose la pureté du conducteur de peuple en altitude à la fortune de ceux qui cherchent, en ramassant le pouvoir, à ramasser le succès de l'instant. Et il leur dit ceci. Chevaliers de terre, hommes de terre, Nous savons tous que, au fond, à la fin, les valeurs nobles sont toujours vaincues. L'histoire n'est que le récit de leur défaite renouvelée. Mais il ne faut pas que ce soit ceux qui ont pour mission de les défendre qui les minent, si nous ne sommes pas les meilleurs. Nous n'avons plus à exister. Nous n'avons plus de raison d'être. Autre sujet, Philippe de Villiers. On va parler de la manifestation du 1er mai, la fête du travail. Bon, cette année, ça a fait pchit, cette mobilisation. Puisqu'il y avait, dans toute la France, 121 000 personnes, selon les forces de l'ordre. Bien moins que l'année précédente. Parmi ces manifestants, il y avait aussi des hommes politiques, un peu partout en France, dont un candidat aux européennes, M. Glucksmann, qui a été insulté, bousculé à Saint-Etienne. On lui a même jeté de la peinture. Et il a dû s'exfiltrer de cette manifestation. Regardez. Geoffroy Lejeune. La question est très simple. Qu'est-ce que ça dit de la classe politique, de la vie politique française, de la gauche aussi ? Ces images d'une tête de liste socialiste, malgré tout, qui se fait exfiltrer d'un cortège. Il y a la révolution française, la révolution russe, la révolution de Khomeini. À chaque fois, c'est le même processus. Il y a toujours plus à gauche pour liquider la gauche. Et vous commencez comme révolutionnaire et vous faites liquider. C'est-à-dire que vous êtes girondin et vous terminez votre vie sur l'échafaud parce que les montagnards sont plus à gauche que vous. Donc là, Kluxmann, il a rencontré en tant que girondin des montagnards qui l'ont viré. Il me fait penser à un révolutionnaire qui était un grand député de la Gironde, qui était un orateur brillant pendant la révolution, qui s'appelait Verniaux. Et Verniaux, il monte à la tribune et il dit « Quel dommage, citoyens, quel dommage que vous ayez choisi de consommer la révolution par la terreur ! J'aurais tellement voulu qu'on la consommât par l'amour ! » C'est Glucksmann, vous voyez. C'est un jeune homme aventurier. Il a eu des aventures. Il était en Géorgie. Il a été le conseiller du président de la Géorgie qui est passé en Ukraine, etc. C'est quelqu'un qui voyage, vous voyez. Il voyage dans les idées. Il voyage avec ses idées qui ne sont pas toujours les mêmes. Et il me rappelle son père. Sauf que son père était, à la fin de sa vie, devenu un ami. Et on voit les photos d'ailleurs de Glucksmann père. André Glucksmann. Au Puyufou. Alors André Glucksmann, en fait, c'était un repenti. Il est venu au Puyufou avec Yves Montand, Bernard Kouchner, Christine O'Krent et Montand qui aimait beaucoup le Puyufou d'ailleurs. C'est avec eux qu'on a fait une émission qui s'appelait Vive la crise. Et André Glucksmann était fasciné par le Puyufou. Et accessoirement par ma petite personne, par le jeune homme que j'étais. Parce qu'il disait, c'est toi la voix à venir. J'espère que son fils nous écoute, il va être sidéré. C'est toi la voix. Pourquoi c'est moi la voix ? Parce que toi, t'as compris deux choses. T'as compris le capitalisme sans capital. C'est ce que t'as fait. Et t'as compris la miniaturisation, small is beautiful, ce que font les Américains. C'est-à-dire la combinaison contradictoire de l'infiniment petit, de l'infiniment puissant. Et donc, en fait, j'étais porté par la gauche caviar. Et à un moment donné, je vais vous faire une conférence, Eliott. Dites-nous tout. Je me suis demandé si j'étais pas de gauche. Vous me demandez encore, bien sûr. C'est drôle parce que je connaissais pas cette histoire. Pourtant, souvent, je les ai déjà lues, vos histoires. Et en fait, ce sont exactement les qualités que Michel Onfray trouve au Puy-du-Fou. Voilà. Il a le même regard. Voilà. Voilà. Vous savez quoi faire désormais. Il s'est demandé à Raphaël Glucksmann de venir au Puy-du-Fou. Raphaël Glucksmann qui a ciblé certains militants d'extrême-gauche et qui a pu dire que c'était une expulsion de cette manifestation, en partie orchestrée par la France Insoumise. Et Jean-Luc Mélenchon lui a répondu. Regardez cette séquence. Alors, franchement, je les connais pas personnellement, donc c'est compliqué. On va voir qui sait. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y avait des drapeaux de partis politiques. Il y avait des drapeaux de révolution permanente et de la France Insoumise. Donc voilà. C'est leur conception du débat démocratique. C'est pas la nôtre. Pour m'éviter qu'on me pose 200 fois la question, je ne suis pas d'accord avec l'expulsion qui a été organisée par le groupe qui la revendique, la jeunesse communiste, de M. Glucksmann à Saint-Étienne. Mais je note qu'il aurait dû réfléchir avant de parler et d'accuser la France Insoumise, qui est le confort que ces gens se donnent à toutes circonstances. Geoffroy Lejeune. Alors, comme on vient de découvrir que vous êtes un homme de gauche, puisque c'est ce que vous nous avez dit juste avant, est-ce que vous reconnaissez la gauche que vous avez connue toute votre vie ? Est-ce que la gauche, c'était mieux avant ? D'abord, je voudrais dire que là, quand on voit Mélenchon qui harangue la foule sur le thème, je ne suis pas pour rien, mais non, ce n'est pas nous, etc. Il me fait penser à Robespierre qui regarde passer la charrette avec Danton. Et Danton lui dit, ne t'inquiète pas, bonhomme, ça sera ton tour. Voilà. Et donc, souhaitons que le tour de Mélenchon soit prochain pour le bien commun de la France. Alors, votre question sur la gauche, je ne suis pas nostalgique. Je dirais que nous vivons le champ du signe de la gauche historique, de la gauche à l'ancienne. Et je voudrais dire pourquoi. Elle était populaire et elle était messianique. Elle avait une base idéologique et elle avait une base sociologique. Elle a perdu les deux. Elle avait une base idéologique. Elle s'abreuvait à deux mythes le grand soir et l'appropriation collective des moyens de production. Je me souviens très bien avoir parlé de ça avec François Mitterrand qui disait, non, non, ne parlons plus de ça. C'est en 80, le programme de Mitterrand. L'appropriation collective des moyens de production. Or, qu'est-ce qui s'est passé ? Les deux mythes se sont effondrés. Le premier s'est fracassé contre le mur de Berlin. Il n'y a plus de grand soir. Il n'y a plus d'espoir. Il n'y a plus les lendemains qui chantent. Il faut trouver autre chose. Et l'appropriation collective des moyens de production, elle a été balayée par la mondialisation libérale à laquelle Mitterrand s'est mis à croire sous l'impulsion de Delors. Donc, la base idéologique s'est évaporée. S'est effritée. S'est évanouie. Quant à la base sociologique, en fait, la gauche, elle a trahi deux promesses. Qu'étaient les promesses de la gauche ? La promesse du social et la promesse de la laïcité. La promesse du social, elle a trahi les ouvriers. En 1983, c'est Mitterrand qui, sous l'impulsion de Cantu, Delors et les démocrates chrétiens, ouvrent le marché se plient aux marques et fait rentrer les capitaux et croient à la mondialisation heureuse sous l'impulsion de Minc et tout ça. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe ? Il ne croit plus à l'industrie. C'est la désindustrialisation qui commence, les délocalisations. Et il met le cap sur une nouvelle clientèle. Les minorités et l'école blanc. C'est-à-dire les services. Tout le monde ne croit plus qu'aux services. Donc on passe du bleu de travail au col blanc. Et donc, c'est là qu'arrive la gauche caviar pour recueillir ce nouvel électoral et col blanc. Et la deuxième promesse, c'est la laïcité. Alors là, c'est encore plus flagrant. Avec l'islamisation progressive, avec l'immigration invasive, avec aussi l'écologie de la décroissance qui tourne la société plutôt vers la consommation et l'importation et l'importation que vers la production et le travail et les travailleurs. Et pour finir, la fabrique de l'âme de sable avec la GPA. Parce que quand on est de gauche et qu'on est pour la GPA, on est pour la marchandisation du corps humain. Alors là, c'est le fin du fin. C'est la fin de la gauche. La fin du progressisme. En fait, le progressisme aura fini dans l'hédonisme, l'individualisme et le transhumanisme. Bon, Philippe Devilly, vous avez parlé de la gauche caviar. Vous savez que pendant le festival de Cannes, il y a une autre gauche. Vous avez déjà participé au festival de Cannes ? Je suis allé au festival de Cannes, oui. Il y a la gauche croisette. J'avais vu ce jour-là un film extraordinaire qui s'appelait Mission. Oui. Vous avez gardé des bons souvenirs alors de cette gauche croisette ? Légèrement. Jamais aimé porter le smoking. Parlons du travail. Parlons du travail. On revient sur le 1er mai. Pourquoi ? Parce qu'à Paris, malheureusement, à cette manifestation, il y a eu son lot de violence. Au moins, 35 personnes ont été placées en garde à vue. 57 membres des forces de l'ordre ont été blessés. Et puis, il y a cette image, les Black Blocs qui ont dégradé du mobilier urbain. Mais pas que. Nalwen, par exemple, restauratrice de vitraux, a vu sa camionnette partir en fumée après le passage de ses éléments radicaux. On lui a tendu le micro à Nalwen. Écoutez, c'est quelques minutes après la découverte de cette camionnette, de sa camionnette brûlée. J'étais en train de travailler dans mon atelier, juste à côté. Et puis là, il y a eu trop trop de monde. C'est RS. Et c'était le début de la Manif. Et là, il y a eu pas mal de casses, beaucoup de pétards. Et j'ai fait mince le camion. Et il y a eu les flammes. Et c'est parti trop vite. On a voulu essayer d'éteindre avec des seaux d'eau, mais les CRS nous ont dit non, non, on n'y allait pas. Et après, on a vu le camion cramer. Ça m'embête vraiment. Je devais travailler demain avec, livrer des clients. Je vais retarder la livraison. Heureusement, les vitraux ne sont pas dedans. J'ai un peu de matériel dedans. Mais j'ai appelé l'assurance. On va voir comment ça se passe. Oui, ce qui m'embête, c'est que pourquoi les camions des personnes qui travaillent ? C'est un peu dommage. Je ne suis pas une grosse enseigne. Je n'avais pas besoin de ça. Même les grosses enseignes. C'est idiot ce que je dis, mais je n'avais vraiment pas besoin de ça. Geoffroy Lejeune. La pauvre, en fait, on a l'impression qu'elle vit dans sa chair ce que vous venez de raconter sur la manière dont la gauche a abandonné les travailleurs. En fait, elle a changé, elle a trahi cette promesse. Est-ce que le travail a encore un sens dans notre société ? Oui, à condition qu'on lui donne un sens et que le capital et le travail marchent ensemble, alors que la mondialisation les a dissociés. Et c'est très grave. Le travail prime le capital. En fait, votre question, me fait penser à un dialogue auquel j'ai assisté entre Raymond Barre et François Michelin. Il y a Raymond Barre qui dit à François Michelin, ça part de manière anodine, vous allez voir. Vous comprenez, monsieur Michelin, les jeunes, aujourd'hui, ils n'ont plus le goût du travail. Et Michelin lui dit « Pourquoi vous dites ça ? » Il dit « Parce qu'ils ne font plus d'efforts, il ne font plus de sacrifices, ils ne respectent plus les horaires, la discipline, ils n'acceptent plus la soeur au front. » Et Michelin dit « Mais c'est quoi votre définition du travail, monsieur le Premier ministre ? » « Ben c'est ça, c'est justement ça, la soeur au front, c'est faire des efforts. » Non, monsieur le Premier ministre. Le travail, ce n'est pas ça, ce n'est pas faire des efforts, c'est faire une œuvre. Faire des efforts, c'est un moyen. La discipline, les sacrifices, les horaires, se lever tôt, la suroffrance, c'est des moyens. Une société se perd lorsqu'elle substitue les moyens aux fins. La fin, c'est l'œuvre. Dites-moi, quelle œuvre vous leur donnez aux jeunes et vous verrez qu'ils se passionneront pour leur travail. La publicité, on revient dans un instant. On parlera du président de la République qui a persisté et signé dans la possibilité d'envoyer des troupes occidentales en Ukraine. On parlera également de cette dissuasion nucléaire française qui pourrait être européenne demain. Sujet absolument sous-traité et qui vous intéresse, Philippe De Villiers. A tout de suite pour la suite de Face à Philippe De Villiers. Un peu plus de 19h30 sur CNews, on poursuit Face à Philippe De Villiers. Et cher Philippe, parlons d'un nouveau drame et le meurtre de Matisse, 16 ans, tué de plusieurs coups de couteau à Châteauroux. Son bourreau est un afghan de 15 ans, déjà connu de la police et de la justice. Le père de Matisse a pris la parole. Une marche blanche solidaire d'ailleurs sera organisée ce samedi. Je vous propose d'écouter le papa de Matisse. Matisse a été très aimé à Châteauroux de par le fait que nous, on est connus et de par le fait que c'était un petit garçon très sociable qui avait plein d'amis. Matou, du côté de sa maman, il a du sang algérien, il a du sang italien. Savoir que Matou, il joue au foot depuis des années à l'Étoile, à Châteauroux, qui est un club de cité où il y a une tonne d'enfants issus de l'immigration. Je ne veux pas que ça monte au créneau parce que l'agresseur, c'était un afghan comme on l'entend depuis deux jours. C'est surtout... Alors oui, je veux que la justice soit faite parce que c'est surtout pour moi le meurtrier de mon fils. Il me paraît logique qu'il y ait justice. Et pour lui et pour sa mère, on se rend compte vraiment que la violence, elle est partout. Il faut être vigilant et puis il faut que les parents... Ça ne va pas du tout être à la mode, ce que je dis, et ça va faire très vieux cons. Mais il faut pister les gamins. Je suis désolé. Il faut savoir où ils sont, à quel moment ils sont. Chauffreau Lejeune, vous avez une question pour Philippe de Villiers. Oui, malheureusement, on en commente beaucoup, des drames comme celui-là et pourtant, à chaque fois, c'est ce que vous faites dans cette émission, Philippe, vous réussissez à trouver le sens qu'il y a derrière chaque drame. À votre avis, cette fois-ci, de quoi s'agit-il ? Là, nous sommes devant un déni. Alors, bien sûr, on écoute le papa et quand on est père de famille, on ne peut pas ne pas pleurer avec les parents, avec la famille. Père d'un enfant, c'est une amputation, c'est une mutilation, c'est comme un bras. On sent qu'il est toujours là, alors qu'on l'a perdu. Mais le devoir de ceux qui réfléchissent et qui sont en charge du bien commun, c'est de faire la bonne analyse pour ne pas ajouter au malheur du monde, c'est-à-dire de prononcer les mots. Et je vais vous dire quelque chose qui peut paraître un peu bruitant, brutal, mais qui est la vérité. Ce jeune homme afghan, l'assassin de Matisse, n'aurait jamais dû être en liberté et il n'aurait jamais dû être en France. Et donc, en fait, Matisse est mort du laxisme migratoire en amont et du laxisme judiciaire en aval. quand je dis qu'il n'aurait jamais dû être en liberté, il était sous contrôle judiciaire alors qu'il aurait dû être en prison pour des faits qui datent du dimanche d'avant. Et si on avait résolu le problème de l'excuse de minorité, le problème ne se poserait pas. Il devrait être en prison. Il serait en prison. Si on avait des peines courtes mais fermes et non pas ce que M. Dupond-Moretti appelle les peines alternatives, il serait en prison. Si, en 2021, M. Dupond-Moretti n'avait pas imposé son idéologie c'est-à-dire l'éducation plutôt que la sanction il serait en prison. Ce qu'on peut reprocher aujourd'hui à l'idéologie judiciaire comme le fait très bien Mme Brugère qui était chez Sonia Mabrouk cette semaine dans un entretien qui était brillantissime. Ce qu'on peut reprocher à la nomenclature des juges c'est en fait de ne pas protéger la société. Cette idée a disparu. Quant au laxisme migratoire j'aurais vous dire quelque chose que je n'ai jamais dit ici et que je crois profondément. Moi je suis et ça m'a sauvé et ça m'a porté et ça me porte vers vous je suis un enraciné à un point que vous n'imaginez pas je respire ma terre je je respire le chant des oiseaux dont j'ai besoin pour vivre je sais ce que c'est que les racines le laxisme migratoire associé de particulier il est qu'il est souhaité par les élites les élites sont mondialistes elles croient à l'individu substituable remplaçable aux matricules c'est une folie l'immigration elle porte le déracinement comme la nuée porte l'orage être déraciné c'est une mutilation se réenraciner c'est une greffe réussir la mutilation cautériser la plaie et réussir ensuite la greffe c'est très difficile ce sont des cas rares et toujours des personnes au sens individuel du terme pourquoi parce que l'immigration elle déracine et ce faisant elle arrache l'individu déraciné aux attachements vitaux pour le père la mère c'est un rêve brisé pour l'enfant c'est un cauchemar l'enfant déraciné court après sa mémoire perdue et il en veut à la terre entière d'avoir perdu la sienne de terre un jour il y avait un bûcheron un de mes voisins à la macarrière mon cher Ferbaston s'en souvient qui me disait tu sais mon petit gars on coupe pas les arbres n'importe comment on ne coupe pas un arbre à sève montante sinon il pourrit et Jacqueline Elias disait grand poète breton pour être de son temps il faut être de quelque part sinon on est de nulle part et donc ce qu'on fabrique en ce moment en France ce sont des gens de nulle part et on s'étonne que ces gens de nulle part expriment leur désarroi leur détresse leur colère à travers la violence l'immigration est un crime le crime de déracinement Philippe De Villiers parlons de politique internationale à présent et de la dissuasion nucléaire la dissuasion nucléaire française pourquoi je vous dis ça c'est un sujet qui a été complètement sous-traité cette semaine et pourtant qui pourrait changer la phase de notre défense militaire française Emmanuel Macron envisage d'ouvrir le débat sur la dissuasion nucléaire la France dispose de l'arme atomique mais le chef de l'état pourrait repenser cette dissuasion à l'échelle européenne voilà ce qu'il a dit le week-end dernier je suis pour ouvrir ce débat qui doit donc inclure la défense antimissile les tirs d'armes de longue portée l'arme nucléaire pour ceux qui l'ont ou qui disposent sur leur sol de l'arme nucléaire américaine mettons tout sur la table et regardons ce qui nous protège véritablement de manière crédible Philippe De Villiers sommes-nous en train d'avancer vers la fin de la souveraineté française en matière d'armes nucléaires vous savez l'arme nucléaire comme dit mon ami Dominique Soucher l'ambassadeur c'est une arme rustique si vous me passez la métaphore si vous Elliot vous faites un pas de plus dans mon jardin je rase votre maison je vous vitrifie c'est ça la dissuasion c'est la dissuasion du faible au fort c'est une doctrine de vulnérabilité mutuelle les représailles massives c'est à dire que vous avez la première frappe j'ai la seconde frappe donc vous hésitez c'est ce qu'on appelle une arme rustique elle est vieille comme le monde sauf que là ça cogne un peu plus fort ensuite c'est une arme qui est liée ontologiquement à la souveraineté De Gaulle l'a dit la défense est la première raison d'être de l'état s'il y manque il se détruit ensuite l'arme nucléaire elle repose sur la crédibilité d'une personne Mitterrand disait un jour à Védrine je crois la dissuasion c'est moi il avait raison c'est la personne qui dispose de l'arme qui peut appuyer sur le bouton qui est crédible ou pas crédible c'est important ce que je dis vous allez voir la suite mais déjà vous comprenez et donc si le monsieur qui doit appuyer sur le bouton éventuellement se pavane et tombe dans une logorée chronique l'incontinence verbale sur le thème vous allez voir ce que vous allez voir plus personne le croit en d'autres termes c'est Bruno Bruno Tartray qui disait récemment la dissuasion nucléaire c'est Oscar Wall qui dit la beauté c'est dans le regard de l'autre la dissuasion c'est dans le regard de l'autre donc si par exemple l'adversaire a peur c'est bon la dissuasion fonctionne parce que c'est une arbre de non-emploi et donc ça veut dire l'incertitude ça veut dire qu'en fait vous n'avez pas à donner les limites de vos intérêts vitaux puisqu'il s'agit de ça de la protection des intérêts vitaux des intérêts vitaux il y a trois sortes des intérêts vitaux il y a un l'exercice de la libre souveraineté deux la protection d'une population et trois l'intégrité du territoire voilà et donc la formule de la mutualisation de l'arme nucléaire c'est une formule qui manque à la souveraineté parce qu'il n'y a pas de souveraineté européenne il n'y a pas de peuple européen et c'est une formule qui manque à la doctrine d'emploi puisqu'on passe de l'incertitude au verbe et à la formule publique à la formule qui en fait dévalorise complètement le secret de la bombe atomique vous voyez et tout militaire vous dira le nucléaire c'est quelque chose dont on ne parle jamais Philippe Devilliers je le dis aux téléspectateurs mais attendez je n'ai pas fini je voulais simplement ajouter quelque chose c'est qu'en fait pourquoi il a fait ça il a fait ça parce que c'est dans le cadre d'un projet fédéraliste qu'il veut mettre en oeuvre et il se sert de l'atome comme on s'est servi de l'euro à une époque c'est ce que les américains appellent le spiel over effect l'engrenage et donc en fait pour faire avancer l'Europe selon le vieux processus de Delors on ouvre une crise et on s'engouffre et donc en réalité avec le partage la mutualisation du nucléaire il veut créer l'Europe souveraine parce qu'il ne veut plus de la souveraineté nationale et là je pèse mes mots on est limite forfaiture Philippe Devilliers et pour terminer cette émission on va repartir 70 ans en arrière on a commencé en parlant des militaires avec vous cher Geoffroy Lejeune et on va terminer en parlant des militaires français souvent oubliés avec vous Philippe Devilliers en pleine guerre d'Indochine cet affrontement qui oppose les troupes de l'Union française aux forces militaires du Viet Minh replongeons-nous dans l'enfer de la cuvette de Dien Bien Phu avec vous Philippe Devilliers d'abord je voudrais dire que mardi dernier à Aubagne dans un hommage magnifique la Légion étrangère a commémoré une page d'héroïsme Cameroun 1863 vous y étiez Geoffroy vous avez donc assisté à une cérémonie très émouvante on apporte sur un coussin la main de bois du capitaine d'Anjou qui s'est illustré lors de cette bataille ce coussin a été porté par un ancien combattant de l'Indochine prisonnier et qui va sur ses 100 ans la musique que je voudrais vous faire entendre et que vous entendez grâce à Ben elle n'est pas n'importe quelle musique c'est un chef d'oeuvre de Georges Delru qui porte bien son nom l'adieu à la France le concerto de l'adieu en fait c'est l'adieu de la France à l'Indochine c'est une bataille qui est la dernière c'est la fin d'une épopée tragique et glorieuse je revois quelqu'un que j'ai bien connu et qui s'appelait le général Bijar gorge serrée visage douloureux qui me raconte on nous a envoyé là-bas au casse-pipe comme les sentinelles avancées de l'Occident contre la montée du communisme et puis un jour Paris nous a lâchés 12 000 hommes dans une cuvette entourés de collines chéries 12 000 hommes immolés pris au piège 7 000 d'entre eux ne sont jamais revenus disparus sans sépulture ni souvenir ils sont restés là-bas ils sont restés là-bas comme des insectes comme des mouches avalées par l'eau des rizières dans les natures insolentes des vallées éblouissantes écoutez cette musique elle dit beaucoup plus que tous les mots qu'on peut prononcer parce que seul l'archer peut descendre dans les profondeurs des âmes secrètes blessées inconsolables ils sont partis là-bas ils ne sont jamais revenus et l'hommage aujourd'hui leur est rendu hommage aussi aux sentinelles du soir à Elie de Noix-de-Saint-Mars qui disait ceci et c'est pour moi comme une devise si demain on doit ne plus comprendre qu'un homme ait choisi de donner sa vie pour quelque chose de plus grand que lui alors ça sera fini de tout un monde et peut-être même d'une civilisation merci Philippe De Villiers on se retrouve évidemment la semaine prochaine merci à vous Geoffroy Lejeune j'ai une petite pensée pour Jean-Pax Méfrec qui a chanté aussi Diane Bienfou et c'est une très belle chanson il dit aujourd'hui tout le monde s'en fout mais nous nous sommes fiers de vous la France est le seul pays je pense souvent à ça où on fête les victoires et quand on fête les victoires on fête le pays tout entier mais on commémore aussi les défaites parce que dans la défaite française il y a le panache de Cyrano et donc il arrive que la défaite soit plus belle que la victoire parce que la victoire c'est celle des armes et la défaite c'est la grandeur des armes et c'est la France et bien merci et bien merci et à la semaine prochaine pour évidemment une nouvelle émission avec vous deux c'est un plaisir d'être avec vous chaque vendredi soir dans un instant c'est l'heure des pros merci c'est un plaisir d'être avec vous merci C'est parti !